Bonjour à toutes et tous, je vous propose aujourd'hui les 30 questions de cardiologie, corrigées, détaillées, commentées, questions qui ont été jouées dans le cadre de la 6ème édition des ECN Commando de juin 2023, donc préparation à l'ECN et l'EDN. C'est parti ! Le terme important dans cet énoncé, c'était « consommation importante ». Quand on a une consommation importante, c'est une cause potentielle d'insuffisance cardiaque, de cardiomyopathie dilatée à coroner saine, mais aussi de diabète. Par ailleurs, l'interrogatoire concernant la consommation d'alcool doit impérativement faire partie de tout interrogatoire de patients hyper tendu lors du bilan initial. Et puis en ce qui concerne l'athérombe coronaire, ce n'est pas un facteur de risque, l'alcool en particulier. Au contraire, on considère même qu'une consommation faible serait plutôt protecteur vis-à-vis de l'athérombe coronaire. Il existe une courbe en J que vous retrouverez sur votre fiche. Pas de chose particulière en ce qui concerne pour l'embolie pulmonaire. Les bonnes réponses sont donc embolie pulmonaire, syndrome coronarien aigu inférieur et tamponade. Alors finalement, quand vous prenez les causes de douleurs thoraciques, et j'en ai listé quelques-unes parmi les plus graves et les plus urgentes ici, toutes ne vont pas donner des signes d'insuffisance cardiaque droite. Pour cela, il va falloir que votre éthiologie donne soit une compression des cavités cardiaques comme dans la tamponade, soit une ischémie qui va le faire fonctionner moins bien, comme c'est le cas dans le syndrome coronarien aiguë, où la cause est souvent une occlusion de la coronaire droite, artère qui alimente aussi le cœur droit, ou encore, troisième cas de figure, un obstacle à l'éjection du cœur droit, comme dans l'embolie pulmonaire, où le thrombus qui part dans l'arbre artériel pulmonaire augmente de façon importante les résistances vasculaires pulmonaires, ce qui fait que le ventricule droit qui est fin, il n'est pas habitué à ce niveau de pression, il n'est pas capable de suivre, ce qui va expliquer l'insuffisance cardiaque droite. Les autres causes, ici de douleurs thoraciques, n'ont absolument aucun retentissement sur le cœur droit, donc il n'existe pas de signe d'insuffisance cardiaque droite associé. Alors lorsqu'il y aura un ECG à l'avenir, souvent je vous le mettrai en plein écran, quitte à écrire un peu de texte dessus, c'est un parti pris entre écrire entre les dérivations et avoir un tout petit électro avec une mauvaise résolution qui est difficile à lire, j'ai préféré la première option. On est parti, je vous laisse ça comme ça et très rapidement je vais zoomer. Alors ici si on regarde le rythme, on a bien une onde P qui est cette déflexion positive en inférieur que j'avais entourée ici mais qu'on voit aussi ici et ici devant le QRS. Cette déflexion positive est régulière et elle est toujours suivie d'un QRS avec un rapport de 1 pour 1 entre les deux. C'est à dire que chacune des ondes P va être suivie d'un QRS derrière et inversement, vous n'allez pas avoir de QRS tout seul, chaque QRS va être précédé d'une onde P. De plus la distance entre onde P et QRS est absolument toujours la même et est inférieure à 1 grand carreau, ce qui veut dire qu'on a finalement une conduction atrioventriculaire qui est normale. On a bien un rythme sinusal conduit, ce qui va écarter la proposition A sur la cibulation atriale et aussi la proposition E sur la tachycardie ventriculaire puisque ça ne correspond pas. Ensuite l'anomalie principale sur cet électrocardiogramme, c'est ce sus décalage du segment ST bien visible dans l'ensemble du territoire antérieur et latéral, donc en antérieur étendu. Ce QRS commence par ailleurs par une énorme onde Q, bien visible tout le long, qui est très profonde, très large et qui signe la séquelle de nécrose et cela colle tout à fait avec l'existence d'une douleur thoracique qui est présente depuis la veille car il existe désormais une séquelle de nécrose. La bonne réponse c'était donc la réponse C pour différencier les deux syndromes coronariens aigus, ces syndromes coronariens aigus avec ce sus décalage du segment ST. L'ECG que l'on a ici est un ECG qui est dans les limites de la normale. Toute la question c'est donc de savoir s'il est possible d'avoir un électro normal dans chacune de ces éthiologies de douleurs thoraciques. Donc si on les reprend une par une, sauf cas particulier de la dissection aortique étendue en rétrograde au coroner, il n'y a pas d'anomalie ECG dans la dissection aortique. Pour ce qui est de l'embolie pulmonaire, il existe des anomalies ECG, vous pouvez avoir une tachycardie, un bloc de banjoie, un S1Q3, des troubles de la repolarisation dans les précordiales droites. Mais ces anomalies sont très inconstantes, très spécifiques et vous pouvez très bien avoir une embolie pulmonaire avec un ECG dans les limites de la normale. Pour ce qui est de la péricardite, ce n'est pas possible non plus d'écarter formellement le diagnostic avec un électro normal, puisque le diagnostic de péricardite ne se fait pas exclusivement sur l'électro, mais sur 4 critères cliniques et électro, et la positivité de 2 de ces critères suffit au diagnostic, donc c'est possible avec un électro normal. La réponse D est fausse également, vous pouvez très bien avoir un authentique syndrome coronarien aigu avec un électrocardiogramme sans anomalies notables, si l'artère occupe d'un petit territoire. Il nous arrive parfois d'aller en courot en urgence en cas de douleur thoracique évocatrice, persistante sous traitement médical, malgré un électro percritique sans anomalie évidente. En revanche, pour l'AE, le ST+, là oui c'est compliqué, si votre électro est parfaitement normal, y compris dans les dérivations basales, donc en V7 à V9, alors il est peu probable qu'il existe une occlusion coronaire complète quelque part. La troponine est une protéine qui est dans les cardiomyocytes, dans le sarcomère, et on n'est pas censé la retrouver dans le sang. L'existence d'une troponinémie élevée traduit donc l'existence d'une souffrance myocardique, c'est-à-dire que des cardiomyocytes ont été détruits et ils ont relargué la troponine. Cette souffrance myocardique peut être retrouvée dans l'embolie pulmonaire, dans l'insuffisance cardiaque, évidemment dans le syndrome coronarien aigu, mais pas dans la péricardite. Puisque par définition, l'atteinte inflammatoire est limitée au péricarde. Une élévation de la troponinémie dans un contexte de péricardite, c'est une complication, ça s'appelle une myopéricardite, car dans ce cas, le myocarde est lui aussi victime de cette inflammation. Nous sommes dans une situation de SCA avec sus décalage du syndrome coronarien aigu, il va donc falloir traiter par double antirégalisation plaquettaire et anticoagulant, donc les réponses B et D. La E, vous pouvez l'oublier parce que cette notion date d'il y a quelques années, oubliez tout ce qui se rapporte aux anti-GP de B3A, ça ne vous concerne pas. Pour la A, la dobutamine, c'est un médicament du choc cardiogénique, donc aucune raison de cocher cette réponse-là ici. Et le point que je voulais vous faire travailler, c'est surtout le point C. Il n'y a ici pas d'indication à la fibrinolyse, car vous êtes proche du centre de cardiologie interventionnelle, vous allez donc essayer d'être en salle de courreau le plus vite possible. Il y a deux délais à considérer dans le ST+, et il ne faut pas les mélanger. Le premier, c'est celui entre l'électroqualifiant et le début de l'angioplastie, le début prévisible de l'angioplastie. Donc si ce délai est court, de moins de 120 minutes, alors l'option de l'angioplastie primaire va être à préférer. Depuis combien de temps dure la douleur ? On ne s'en occupe pas vraiment dans ce cas-là. Ce qui compte, c'est dans combien de temps peut-on réouvrir le vaisseau à partir de maintenant ? Et si la réponse est non, à ce moment-là, eh bien, l'option, le plan B, ça va être la fibrinolyse. Si le centre de coraux est trop loin, on ne va pas rester 4 heures sans rien faire et laisser le patient continuer à avoir mal et le mieux car de se nécroser, on va donc fibrinolyser. Et c'est là que le deuxième délai intervient. Il faut que la douleur ne soit pas trop ancienne. Le deuxième délai, c'est depuis combien de temps dure la douleur ? Et ce délai n'est à considérer que si vous envisagez la fibrinolyse. Donc ça, c'est une notion très importante. Il faut vraiment que ces deux notions de délai soient très claires pour vous et que vous ne les mélangiez surtout pas. Donc le patient a fait une syncope, il a récupéré et son électro après la syncope, c'est celui-là. Est-ce qu'on peut rétrospectivement retrouver la cause de la syncope ? Alors si on le décrit, il existe ici un rythme sinusale conduit. Le PR est très long, il existe un BAV1. En effet, si on considère que cette onde P débute ici à peu près sur le grand carreau, on s'attendrait à ce que 200 millisecondes plus tard, le QRS démarre là. Or, il démarre plus loin. Donc on a un intervalle PR ici qui est de plus de 200 millisecondes, ce qui signe donc l'existence d'un BAV1. Très bien. Vous avez par ailleurs un aspect de bloc de branche droit avec un aspect RSR' avec comme ça deux pics sur le QRS en V1. Et enfin, on a une déviation axiale gauche puisque les QRS sont négatifs en inférieur et notamment en V2. Donc vous avez une conduction atrioventriculaire qui est très malade chez ce patient qui a probablement fait un BAV3 paroxystique. En effet, si je reprends un schéma, ce schéma-là, donc votre patient, il a, je prends en rouge, il a sa branche droite là qui ne fonctionne plus, il a la branche antérieure gauche qui ne fonctionne plus non plus. C'est-à-dire qu'il ne reste qu'une seule des trois branches qui est celle-ci. Et vous voyez que ça passe mollement, on va dire, puisque le PR est allongé. Donc on peut très bien comprendre que le plus probable, c'est que de manière épisodique, le courant bloque dans la troisième branche qui reste, ce qui aboutit alors à un bloc atrioventriculaire complet. Quand il y a un blocage de cette troisième voie de conduction, et bien finalement, c'est un équivalent de oreillettes qui va être autonome, ventricules qui vont être autonomes, donc un bloc atrioventriculaire complet. Les oreillettes, les ventricules sont complètement dissociés. L'influx électrique n'est plus capable de passer de l'oreillette au ventricule et il y a perte de connaissance. La réponse attendue est donc la réponse C, l'axe des QRS est normal. En effet, vous avez un D1 qui est positif, vous avez un AVF qui est positif. Donc l'axe est compris entre 0 et 90 degrés. Ça ne sert à rien d'aller plus précisément, ça a peu d'importance. Tout ce qu'on sait, c'est qu'entre 0 et 90, l'axe est normal et je vous renvoie d'ailleurs aux vidéos de la chaîne sur l'électro pour le calcul de l'axe des QRS pour ceux que ça intéresse. La réponse A est fausse. La conduction intraventriculaire, ça se voit par la largeur des QRS. Ici, les QRS sont fins, donc la conduction intraventriculaire est normale. Le rythme ici, c'est une fibrillation atriale. Vous avez un rythme irrégulier avec des QRS fins, pas d'activité sinusale, on ne retrouve pas d'onde P sur l'électro. Et à l'inverse, vous avez cette trémulation de base de la ligne isoélectrique qui est caractéristique d'une fibrillation atriale. Je vous rappelle que puisqu'il n'y a pas d'onde P en fibrillation atriale, il n'y a pas de possibilité de parler de BAV2-Mobitz 1. Puisqu'un BAV2-Mobitz 1, c'est un allongement progressif de l'intervalle PR jusqu'à un blocage, puis on repart avec un intervalle plus petit. Mais pour ça, il faut une onde P. Donc là, on n'a pas d'onde P puisqu'on a une fibrillation atriale. Il n'y a pas non plus d'argument pour une inversion d'électrode ni pour une séquence d'infarctus parce que vous n'avez pas sur cet électro d'onde Q systématisée à un territoire donné. Alors, ici aussi, l'axe est normal. D1 est positif, mais AVF est négatif. Là, c'est un petit peu plus embêtant. Quand c'est le cas, vous regardez alors D2. D2 est un peu positif, ce qui signifie que l'axe est normal. Alors, je vais vous expliquer ça plus en détail. Un axe normal, on est d'accord, c'est entre moins 30 et 90 degrés. Donc, si D1 est positif, cela signifie que vous êtes dans cette moitié du cercle à droite puisque D1 est positif. Et si AVF est positif, vous êtes dans cette moitié en bas du cercle. Cela veut dire que si vous avez D1 positif et AVF positif, vous êtes forcément dans ce quart ici entre 0 et 90 et l'axe, dans tous les cas, est normal. C'est bon. Maintenant, imaginons que vous êtes dans le cas de figure où D1 est positif et AVF est négatif, comme sur notre électro. Cela signifie que vous êtes quelque part dans ce quart en haut. Et dans ce cas-là, soit l'axe peut être normal entre 0 et moins 30, soit il peut être anormal entre moins 30 et moins 90. Et celui qui va faire la part des choses, c'est D2, puisque D2 est perpendiculaire au moins 30 degrés qui fait office de barrière entre la normalité et la déviation d'axe. Donc, on va regarder D2. Si D2 est positif, alors à ce moment-là, on est dans cette moitié-là du cercle, ce qui signifie que vous êtes avec un axe normal. Donc, D1 positif, mais AVF négatif, mais D2 positif, cela signifie que vous êtes ici, entre 0 et moins 30, donc avec un axe normal. Si D2 était négatif aussi, cela veut dire qu'on serait quelque part par là avec une déviation d'axe. Pour ce qui est des réponses B et C, il existe ici une certaine irrégularité du rythme, mais ce n'est pas dû à de la FA. On voit bien les ondes P devant les QRS, notamment ici en D1, où vous avez l'onde P qui donne le QRS, l'onde P qui donne le QRS. À chaque fois, vous avez bien une onde P qui va donner un QRS derrière et pas de QRS tout seul. Donc, vous avez bien ce rythme sinusal, mais ce qui donne l'irrégularité, ce sont des extrasystoles. Et les extrasystoles ne sont pas ventriculaires pour deux bonnes raisons. La première, c'est qu'il y a bien une onde P devant, donc sur ce battement ici, ce QRS qui est prématuré par rapport à ce qui est attendu, parce qu'il survient précocement par rapport à un intervalle de base qui est celui-là. Eh bien, on voit que là, ça arrive trop précocement. Eh bien, ce QRS est précédé d'une onde P. C'est la même chose ici. Celui-là est précédé d'une onde P, celui-là est précédé d'une onde P. Donc, c'est un argument contre l'extrasystole ventriculaire. Et puis, l'autre chose, c'est aussi la morphologie, puisque l'extrasystole ventriculaire, vu que ça vient du ventricule, eh bien, la morphologie, elle serait très différente. Et là, ce n'est pas du tout le cas, puisque votre extrasystole a une morphologie qui est très proche des QRS autres qui proviennent du rythme de base. Donc, voilà, vos extrasystoles ont la même morphologie. Elles ne sont pas plus larges. Elles ont le même axe. Il y a une onde P devant. Donc, ce ne sont pas des extrasystoles ventriculaires, mais ce sont des extrasystoles qui naissent dans l'oreillette. Et ces extrasystoles, eh bien, elles ont une onde P. Et l'impulsion, elle est ensuite transmise au ventricule via les voies de conduction normales, ce qui explique que ce QRS est très très proche, voire parfois complètement identique, d'un QRS standard. Enfin, pour la proposition E, il n'y avait pas de trouble de repolarisation en antérieur. D'ailleurs, les ondes T étaient bien positives partout. Question peut-être un peu bizarrement posée sous forme de croque. L'idée, c'est surtout de vous rappeler la classification en 4P de la fibrillation atriale. Donc, une FA qui a récidivé après un choc électrique. Elle peut être qualifiée de persistante si jamais on considère qu'il est toujours prévu de batailler pour essayer de revenir en rythme sinusal, quels que soient les moyens utilisés. Ça peut être médicamenteux, ça peut être de l'ablation. Si en revanche, la récidive après le choc électrique fait qu'on décide d'abandonner et qu'on dit que la FA est permanente, eh bien, la FA est permanente. On a abandonné la stratégie de contrôle du rythme. Il y a peu de chances que cela fonctionne. Et donc, la FA est permanente. Donc, une FA qui récidiverait après un choc électrique, elle peut être soit persistante, soit permanente, mais en tout cas certainement pas paroxystique. Alors, la définition de FA valvulaire est très mauvaise et commence heureusement à être progressivement effacée de la littérature. Pour l'heure, si vous entendez parler de FA valvulaire, ça signifie simplement qu'il existe soit une prothèse valvulaire mécanique, soit un RM modéré à sévère rheumatismale. Et ça signifie aussi une chose, c'est qu'il n'y a aucun intérêt à calculer le score ShadowDS de Vasque en cas de FA. Et il faudra anticoaguler ces patients par AVK puisque les AOD sont contre-indiqués. Alors, sachant que cela ne changera pas le type de traitement anticoagulant pour un patient qui est connu comme ayant une valve mécanique, car de facto, il est déjà sous AVK au long cours par définition. Donc là, c'est une question de cours assez simple. Seul l'amiodarone et la flécainide sont des antiarythmiques qui peuvent réduire la fibrillation atriale. Les bétabloquants, la digoquine, les imiteurs calciques, bradycardisans sont des médicaments qui vont ralentir la fréquence cardiaque en ralentissant la conduction des oreilles vers les ventricules, mais ils ne permettent pas la réduction de l'AFA comparativement à la flécaine et à l'amiodarone. Donc ces médicaments-là, flécaine et amiodarone, sont utilisés dans la stratégie de contrôle du rythme pour maintenir le cœur en rythme sinusale. Et puis les bétabloquants, les imiteurs calciques bradycardisans et éventuellement la digoxine sont utilisés dans l'autre stratégie qui est celle d'essayer de contrôler les symptômes en contrôlant la fréquence cardiaque, mais en restant en FA. Dans un contexte ischémique, il peut exister une nécrose septale à cet endroit par exemple, ce qui va potentiellement aboutir à un passage de sang d'un des ventricules à l'autre, ce qui s'appelle une communication interventriculaire. Alors effectivement c'est grave, vous vous en doutez bien. L'autre possibilité de souffle possible ici, c'est la fuite mitrale. Je rappelle que la valve mitrale est accrochée et suspendue grâce à un système de cordage et que ce cordage lui-même est accroché à un pilier qui fait partie du mur de la paroi ventriculaire et donc c'est également une structure musculaire. Eh bien s'il existe un infarctus de cette zone là, eh bien il peut y avoir un infarctus du pilier également et l'infarctus du pilier, eh bien ça va faire que tout l'appareil sous-valvulaire ne va plus être fonctionnel et la valve va plus être fonctionnelle non plus et on va donc aboutir à cette fuite mitrale ischémique dans un contexte de syndrome coronarien aigu. Pour cette question, il fallait d'abord reconnaître le tableau clinique qui est celui d'une décompensation cardiaque globale avec des signes gauche, des signes droit et donc la question posée c'est quelles sont les causes possibles d'une décompensation cardiaque globale sur un mode d'installation comme ça relativement rapide comme décrit ici. Eh bien ça peut être soit une infection, soit une HTA mal équilibrée, soit une modification du traitement, par exemple une diminution de la posologie de diurétique, mais ça peut également être d'autres causes que je vous ai listé ici pour rappel. Alors les diurétiques IV, oui évidemment en vous assurant que ça fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'on a une diurèse derrière en réponse au traitement et que ça fonctionne bien avec aussi une lettre iurèse sur échantillon. Il ne suffit pas de mettre les diurétiques et puis de revenir six heures plus tard, donc c'est vraiment diurétique et derrière s'assurer que ça fonctionne. Les bêtas bloquants IV c'est une très très mauvaise idée, les bêtas bloquants c'est uniquement dans le traitement de l'insuffisance cardiaque au long cours, donc au décours d'un épisode aigu, s'il existe une fraction d'éjection ventriculaire gauche altérée et encore c'est pas tous les bêtas bloquants, c'est uniquement les bêtas bloquants de l'insuffisance cardiaque. Les dimiteurs SGLT de IV ça n'existe pas et la ventilation invasive, il peut arriver qu'on y soit obligé de façon très 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 exceptionnelle dans certains types d'OAP, mais non, c'est clairement pas le cas ici. Pour répondre à la question 16, je vous propose de détailler l'énoncé. Ici on a un patient avec une cardiopathie ischémique revascularisée, donc il a une indication formelle à un anti-agrégant plaquettaire, à une statine obligatoirement. C'est un tout petit peu moins vrai pour le bêtas bloquants IEC, mais je vais pas rentrer dans ce niveau de complexité maintenant. La plupart du temps ces patients auront un bêta bloquant et un IEC et de toute façon il est également symptomatique d'une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire gauche altérée, donc il doit avoir ces quatre médicaments que sont le bêta bloquant de l'insuffisance cardiaque, l'IEC ou l'ARA2 ou une association Valsartan et inhibiteur d'anéprilisine, troisièmement un inhibiteur SGLT2 et quatrièmement un antagoniste du minéralo-récepteur. Les anti-arythmiques de classe 1, notamment la flécaïne, ne s'utilisent que chez des patients qui font de l'AFA et qui n'ont pas de cardiopathie ischémique sous-jacente, donc ici clairement non. Alors l'alcool c'est une cause de cardiopathie dilatée donc à éviter. La vaccination anti-grippale oui avec la vaccination anti-covid et anti-pneumococcique. En revanche, il ne faut pas limiter toute activité physique, il faut l'adapter à la condition physique, l'encourager, éventuellement l'encadrer au début en milieu médical avec la réadaptation cardiaque, mais l'insuffisance cardiaque n'est pas une raison de limiter toute activité physique. Pour ce qui est du régime pauvre en glucides, c'est pas pertinent ici et le régime hypostodé d'un patient qui a une insuffisance cardiaque équilibrée, c'est plutôt aux alentours de 5-6 grammes mais certainement pas de grammes par jour. Alors l'anomalie qu'il fallait voir ici c'est un allongement du Qt qui peut être en effet en rapport avec une hypocaliémie qui elle-même peut être en rapport avec une modification de traitement. Je rappelle que pour mesurer un Qt, il faut prendre la tangente à la pente décroissante de l'onde T, comme cela, plutôt en V5 ou en D2 et qu'il faut rapporter cela ensuite à la fréquence cardiaque pour pouvoir mesurer le Qt. Ici, alors j'avais mis 480 au début mais à la relecture je trouve que c'était un peu fort, on démarre là sur le grand carreau par exemple et puis on se finit quelque part par ici, la tangente elle est comme ça, donc on vient recouper la ligne de base là, donc le point de convergence il est ici, donc entre là et là ça fait 460 millisecondes pour une fréquence cardiaque qui est à 81 par minute, ça nous donne selon la méthode de calcul quelque chose qui est supérieur à 500 millisecondes donc qui est clairement allongé. Pas facile à voir le Qt sur un électro quand on n'a pas l'habitude mais à force d'en voir au bout d'un moment on finit par se dire voilà c'est un petit peu long et on fait le calcul, faut en faire 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 et puis c'est comme ça qu'on s'aiguise l'oeil. Alors question un petit peu fourbe car quand on lit les propositions de réponses toutes tournent autour du syndrome coroner aigu, pour autant cet électrocardiogramme c'est un électrocardiogramme de péricardite aigu et le sus décalage diffus que vous voyez bien est tellement diffus que tous les vaisseaux coronaires ne peuvent pas être tous occlus en simultané. Alors le segment PQ sous décalé en D2 il n'est pas flagrant donc je ne reviens pas dessus mais il n'y a pas de miroir non plus et alors là je ne vous ai pas mis de contexte volontairement mais évidemment dans la vraie vie le contexte joue aussi. Si je vous dis que cet électro a été enregistré chez un jeune de 19 ans, il a mal depuis quelques jours, il a une douleur qui est modifiée par l'inspiration profonde, augmentée et puis qui est aussi diminuée par la position pour chier en avant, c'est sûr que tout ça c'est un contexte qui ne fait pas du tout syndrome coronarien aigu. Toujours est-il, l'électro que vous avez sous les yeux ici n'est pas un électro de syndrome coronarien aigu, c'est bien un électro de péricardite. Et puis pour la morphine, alors non puisque dans une péricardite ce qui va marcher très très bien c'est l'aspirine IV notamment et donc avec de l'aspirine ça devrait très rapidement soulager la douleur et ce sera même un argument de plus pour penser que c'est une péricardite. Donc on a théoriquement pas besoin de recourir aux morphiniques pour ce genre de douleur. En aigu, les deux grandes complications que l'on craint c'est la tamponade, c'est à dire l'excès de liquide dans le péricarde qui peut venir comprimer les cavités cardiaques avec des conséquences potentiellement graves. L'autre complication aigu grave c'est la myopéricardite où l'inflammation touche aussi le myocarde avec le risque de troubles du rythme ventriculaire ou d'insuffisance cardiaque qui là aussi peuvent être l'une et l'autre graves. La récidive c'est une complication au moyen terme on va dire surtout si le traitement n'a pas été bien conduit avec une décroissance trop rapide du traitement ou s'il existe une reprise trop rapide d'une activité sportive. Cet aspect en toit d'usine ici est caractéristique, c'est un flotteur atrial, un trouble du rythme supraventriculaire. Dès lors la D n'est pas vrai, c'est pas de la fibrination atrial mais la A ne peut pas l'être non plus puisque des extrasystoles supraventriculaires supposent que le rythme de fond soit sinusale. Dans un flotteur la conduction peut être variable avec des QRS qui sont irrégulièrement répartis comme ici mais parfois il peut aussi y avoir des QRS réguliers si la conduction est fixe dans le temps. Donc soyez vigilant, vous pouvez avoir un flotteur à conduction variable ou un flotteur à conduction fixe, donc des QRS réguliers ou irréguliers, les deux sont possibles. Il n'existe pas de signe ECG de dissection carotidienne donc la C ne veut rien dire et dans la mesure où l'existence d'un flotteur atrial est un trouble du rythme qui est responsable d'AVC, et bien cet examen ici est tout à fait contributif pour le bilan de cet AVC. Alors vous aurez deviné ici que ce que l'on craint c'est l'existence d'une embolie pulmonaire chez ce patient qui a une dyspnée et c'est la raison pour laquelle on l'a adressé au scanner, scanner qui est injecté, on voit le produit de contraste visible ici et là et qui est injecté pour voir s'il existe un embol dans l'arbre artériel pulmonaire, ce qui est le cas avec ce thrombus ici qui est venu s'enclaver dans une des branches de l'artère pulmonaire, d'une branche de l'artère pulmonaire droite et on voit d'ailleurs encore le flux qui passe ici avec ce produit de contraste qui ne prend pas toute la place de la lumière puisqu'une certaine partie est occupée par un thrombus. Tes réponses attendues étaient donc B, D et E. Vous aurez probablement reconnu la scintigraphie myocardique de perfusion qui est un examen de médecine nucléaire et donc qui utilise un radio pharmaceutique et non pas un produit de contraste puisque les produits de contraste c'est des choses qu'on utilise en radiologie. Pour autant, tout comme la radiologie, cet examen est irradiant et donc à éviter chez la femme enceinte et le principe ici c'est de faire une imagerie du coeur au repos et à l'effort, de regarder sa perfusion au repos à l'effort et de voir s'il existe un défecte perfusionnel à l'effort, ce qui nous ferait penser à l'existence d'une ischémie myocardique secondaire à une sténose sur un tronc coronaire. Donc cet examen se fait coupler à un électrocardiogramme enregistré en continu puisqu'on va en avoir besoin pour calculer les volumes ventriculaires, où est la systole, où est la diastole et donc mesurer également la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Alors l'ambiance globale de la question c'est celle de l'embolie pulmonaire, on est tous d'accord. Il s'agit d'une suspicion d'embolie pulmonaire grave car dans ce cas on est avec un patient qui est sévèrement hypotendu. Dès lors les dédimers ne sont pas utilisables car ils servent à éliminer l'hypothèse d'une embolie pulmonaire dans une situation à faible probabilité clinique. L'intérêt des dédimers c'est leur valeur prédictive négative dans ce cas et uniquement dans ce cas là. Ici on a un patient grave, il ne faut surtout pas faire les dédimers. Deuxième point, le score PESI sert à évaluer la gravité, oui. Le scanner est réalisé en cas de suspicion de P, oui. Et la tropodynamie permet aussi de stratifier la gravité, oui en général. Mais là encore on est dans une situation où il existe une P et c'est une P grave avec un retentissement hémodynamique. Donc seule la réponse D est la bonne. Dans cette situation où le patient est instable, on ne va pas le déplacer jusqu'à la table de scanner. En revanche on va pouvoir lui faire un coup d'échographie au chevet aux urgences. On ne verra pas nécessairement le thrombus dans les cavités cardiaques, assez rarement même. Mais si on tombe sur des cavités droites qui sont massivement dilatées et hypokinétiques, alors ce sera un signe indirect de la présence du thrombus dans l'artère pulmonaire. Ce qui, dans le contexte, fera le diagnostic d'embolie pulmonaire. Je n'ai pas grand chose à dire sur celle-là. Le gradient moyen transvalvulaire était mesuré à 52 mmHg. Donc il existe un rétrissement aortique serré. Ce qui peut arriver chez un patient qui a une bicuspidie, il peut se retrouver avec un rétrissement aortique relativement tôt dans sa vie. Et chez ces patients, la thérapeutique, c'est le remplacement valvulaire aortique par une valve mécanique. Donc c'est un patient qui devra être traité au long cours à vie par des anticoagulants de type AVK. Mais l'intérêt de cette valve mécanique, c'est qu'elle a une durée de vie beaucoup plus longue qu'un TAVI ou qu'une bioprothèse. Donc ça reste le traitement de première intention de ce type de valvulopathie. Alors ici, cet électrocardiogramme est plutôt en faveur d'une taquicardie jonctionnelle. On a une taquicardie régulière à QRS fin qui va à 150 par minute et un élément qu'on voit un petit peu partout. Alors je ne l'ai pas entouré partout, je ne l'ai pas entouré partout mais c'est très facilement visible. Et bien c'est ces ondes P qui sont des ondes P rétrogrades qui surviennent après le QRS et qui sont un argument fort en faveur de l'existence d'une taquicardie jonctionnelle dans ce contexte. Voilà. Là encore, je n'ai pas beaucoup d'explications détaillées à vous fournir. La classification et le score plutôt chez d'ODS de Vasques, c'est un grand classique. Et voilà, je sais que vous ne pouvez pas connaître par cœur tous les scores, mais celui-là en l'occurrence, c'est quand même un grand classique de cardiologie et il a des conséquences thérapeutiques. Donc voilà, un point. Donc toutes les réponses étaient bonnes sauf la proposition B puisque cette proposition B c'est l'oreillette gauche et on voit d'ailleurs la mitrale ici entre l'oreillette gauche qui est là et le ventricule gauche qui est ici. Donc la mitrale là. Donc ceci, c'est bien l'oreillette gauche et non l'oreillette droite. Alors sur cet électro, il existe bien une bradycardie. Pas de problème pour la réponse C. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 QRS sur un ECG qui fait 10 secondes. Donc la fréquence cardiaque va être à 7 x 6, 42 par minute. Pas de problème. Les propositions A et D vous emmènent sur une histoire d'allongement de QT, d'existence du nom de U. C'est parce qu'effectivement, on voit cette chose derrière le QRS que certains d'entre vous ont peut-être pris pour une onde U. Sauf qu'une onde U, ce serait quelque chose qui serait moins ample, plus étalé, moins brutal que ce qu'il y a là. Ici, c'est beaucoup trop pentu pour être une onde U, beaucoup trop brutale. Et surtout, je dézoome. Surtout si je mesure deux ondes P comme ça et que je prends le milieu exact, et bien je tombe pile poil sur cet accident. Tout simplement parce que ce n'est pas un accident, c'est également une onde P. Et si je prends comme ça l'espacement entre toutes ces ondes P, et bien vous voyez que si je mets n'importe où sur le tracé, et bien c'est parfaitement reproductible partout. Ce qui veut dire que ce n'est pas une onde U, c'est une onde P. On est donc dans une situation d'une onde P sur deux qui est conduite. Ceci, c'est donc un BAV du deuxième degré de type 2 pour 1. Ce qui veut dire que la conduction atrioventriculaire n'est pas normale. Donc la réponse E est fausse. En revanche, les QRS sont fins. Et donc la réponse B concernant la conduction intraventriculaire, et bien cette dernière, elle est effectivement normale. C'est vrai. Alors vous avez une tachycardie irrégulière à QRS fin. Il existe manifestement une fibrillation atriale en dessous. Les QRS sont tout petits. Alors je n'ai pas mis le signal de calibration. Ah si, il est là. Le signal de calibration est là. Donc on est bien sûr du 10 mm par millivolt. Pour autant, les QRS sont minuscules. Et puis ces QRS ne sont pas tous identiques quand vous les regardez. Il varie un petit peu. C'est visible aussi là sur la taille des QRS. Et bien cet électro, il est assez évocateur d'une tamponnade. plus que de n'importe quelle autre cause présente ici. La variation des QRS, ça s'explique puisque votre coeur, et bien tangue, bouge dans un épanchement péricardique qui le comprime. Et bien en fonction du temps, ce n'est pas toujours la même épaisseur de liquide qu'il y a devant le coeur à un endroit donné. Ce qui explique cet aspect de variabilité de l'aspect de la taille des QRS. en fonction du temps. Et bien j'ai terminé pour ces 30 questions. Je vous rappelle que la correction des 30 questions de l'ECN Commando de l'année dernière, 2022, est également disponible sur cette chaîne. Et voilà. Et bien à très bientôt. Salut !